hello la compagnie j'espère que vous allez bien moi ça va pas trop mal voilà bah vous savez ce que c'est en tant que collectionneur quand on achète sur internet le plus dur c'est quoi c'est l'attente et là avec le mondial relais franchement je pète un plomb mais j'ai découvert une nouvelle technique la technique du déplacement instantané alors franchement pourquoi se faire chier voilà en deux secondes c'est récupéré à ça vous connaissez pas les lunettes mais lunettes où elles sont ça alors elles sont disparues ouais une petite farce de temps en temps voilà ouais j'espère qu'il les cherchera pas trop longtemps ma foi faudra que je pense à lui ramener bon tout de suite après le générique l'ouverture de ce colis donc tous les jeux je vais vous présenter dans cette vidéo sont complets voilà je les ai pris dans le meilleur état possible et le premier d'entre eux donc on va commencer avec la ps1 il s'agit du rc donc celui-ci voilà avec sa petite notice le petit cd voilà en très bon état donc il s'agit d'un jeu de course qui est sorti en 2000 et développé par un claim donc un claim qui est très connu puisqu'il nous a sorti un bon nombre de jeux tels que mortal combat nba game crazy taxi qu'est-ce qu'on avait d'autres alien trilogie donc voilà tout un tas de jeux franchement ils étaient vraiment partout à l'époque on peut revenir à ce jeu de voiture téléguider bah c'est tout simplement la suite de revolt donc révolt qui était sorti l'année d'avant sur ps1 nintendo 64 et sur dreamcast sur pc aussi mais moi je l'avais surtout me casse à l'époque je l'avais pas mal pensé je m'étais vachement régalé je me rappelle que sur revolt on pouvait faire ses propres circuits donc c'était vachement cool moi je m'amusais à faire des grosses montées des grosses descentes ou des gros sauts vraiment aller au plus haut puis faire des sauts et faire tomber la voiture dans le vide je m'éclatais bien donc je sais pas si sur cette version si c'est possible mais ce que j'ai remarqué donc c'est tout simplement qu'il ya des nouveaux modes de course donc un nouveau mode de course des nouveaux véhicules les bateaux donc il n'y avait pas dans le rivet donc ça c'est plutôt cool donc j'ai assez hâte de le tester voir ce que ça donne certainement qu'il sera moins beau sur la donne casse mais bon qui dit suite dit en théorie plus abouti en deuxième j'ai pu acquérir un jeu qui est purement collection parce que je n'y jouerai jamais sur la playstation je suis plutôt du genre et jouer sur le pc parce que c'est là que j'ai joué le jeu mon jeu préféré tout simplement le warcraft fait par bizarre donc si vous savez pas bizarre c'est quand même diablo leur stone et tout ce que vous voulez malheureusement bas la réception j'ai pu me rendre compte que sur la tranche c'était cassier mais bon c'est qu'un détail la fois on lui mettra une jolie boîte donc voilà en complet avec la notice déjà protégé je suis un fou furieux moi je protège tout donc bah pour ceux qui ne connaissent pas donc ce petit jeu sorti en 96 en premier donc sur pc puis sur la playstation 2 playstation 1 couillon c'est tout simplement un jeu de stratégie où on incarne donc soit le camp de la horde avec les orques ou le camp de l'alliance avec les humains c'est un jeu où on doit récolter des ressources construire des bâtiments pour bas faire ses troupes et puis bas tout simplement tout écraser sur son passage ces gros points forts à l'époque bas c'était tout simplement ces cinématiques quand on avait un bon pc bas clairement ça on voyait du lourd aujourd'hui bas ça très mal vieilli mais quoi que les scènes sont encore assez cool à regarder et franchement les musiques les musiques sont juste mythique juste génial d'ailleurs si vous l'avez pas remarqué je l'ai déjà dit mais mon générique est tiré de ce jeu et bien sûr également les répliques tellement mythique franchement c'était quand même bien fond d'art il y avait des trucs vraiment drôle alors abruti tu trouves que tu as de la chance donc voilà pour ceux qui sont passés à côté de ce jeu de cette de ce jeu mythique de cette licence mythique bah clairement je vous invite à le faire peut-être plus sur pc parce qu'à la souris c'est quand même beaucoup plus maniable mais franchement foncé on enchaîne donc avec de la ps2 où il va y avoir du très lourd mais bon on commence toujours avec le plus pourri là un petit jeu qui était à 5 balles voilà je vous ai pas précisé les prix parce que je les ai oubliés depuis le temps celui-là bon bah il m'a marqué 5 balles je l'avais trouvé vraiment pas cher et vu que j'ai envie de découvrir un peu des jeux type mario kart ce qui s'est fait là justement on arrive sur un jeu du style il s'agit du miss maker super j'ai super carte gp donc qui est tout simplement de la licence des miss maker il y en a eu trois donc on y reviendra donc c'est un petit jeu sorti en 2006 et développé par c'est quoi le nom data design interactive donc si ce nom vous dit rien c'est normal parce qu'ils ont sorti que des jeux moisis on va dire que les jeux miss maker et mit c'est les meilleurs qu'ils ont pu sortir bref clairement passé votre chemin ou rabattez vous tout simplement sur les autres opus donc qui était le miss maker tricksy in thailand donc que j'ai sur la wii mais qui est sorti aussi sur la ps2 je crois si je qui était sorti avant même ce avant celui ci d'ailleurs et le orbe of doom donc que je connais pas du tout voilà pense que les deux autres ça va pas être difficile de faire mieux bon je vous ai promis du lourd et là clairement ce qu'il reste pour moi c'est que du bon avec pour deuxième le dot hack infection donc la deuxième partie pour ceux qui ne connaissent pas donc on a quatre jeux dot hack donc la première partie qui s'appelle infection la deuxième donc celle ci mutation la troisième out break et la quatrième quarantine donc qu'est ce que c'est c'est tout simplement des actions rpg donc celui ci reprend directement à la fin du 1 l'histoire du 1 se finit et on reprend directement avec celui ci donc l'avantage c'est que bah du coup si on a pu jouer au 1 on peut récupérer donc apparemment on peut récupérer les items du 1 pour les charger pour jouer dans le 2 donc ça c'est plutôt cool pour résumer l'histoire parce que c'est quand même assez complexe en gros il s'agit d'un jeu vidéo online qui attire pas mal des millions de joueurs et l'un de tsukasa donc c'est le nom que j'ai pu trouver par rapport à l'anime parce qu'il ya aussi un anime on va y venir en gros ce joueur se retrouve coincé dans le jeu et a pas en gros à des pouvoirs des pouvoirs un peu hors du commun qui va intriguer les autres joueurs qui vont va savoir essayer de savoir dans savoir plus sur lui et sur les mystères du jeu donc l'histoire a l'air vachement cool sachez que pour connaître toute l'histoire dans sa globalité donc il vous faudra les cas de jeu les voir les animes avoir les cartes du jeu et également il ya des mangas donc vous voyez en fait ils ont dispatché d'histoires dans différents médias donc comme ça se fait de temps en temps et donc voilà c'est une histoire assez complexe qui doit être assez cool quand on a tous ces médias réunis voilà franchement ça doit être assez sympa donc pour ceux qui le savent bah voilà c'est quand même une licence qui coûte assez cher je crois qu'il m'avait coûté entre 20 et 25 balles donc il reste un prix à peu près correct sachant que celui ci c'est l'un des moins chers donc voilà j'essayerai de temps en temps si je les trouve à 20 balles ça va au delà j'y mettrai pas plus le prix parce que quand même bah c'est des actions rpg et vous savez que moi les rpg c'est plus pour la collection que pour y jouer vraiment on passe au troisième avec un jeu qui va directement dans la collection sonic il s'agit du sonic rider riders donc qui est un jeu d'overboard donc de course regroupant tous les personnages de la licence et se veut plutôt dynamique et plutôt fun à jouer grâce au bourg pif qu'on peut distribuer on a le droit à une barre de boost que l'on augmente en faisant des tricks ma foi pas très original mais plutôt efficace et on notera un mode multi pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs dans ça c'est vraiment chouette son gros point noir sera quand même sa musique techno qui franchement prend la tête et franchement avec une intro vraiment pour le quatrième on enchaîne avec un autre jeu de course et une autre grosse licence le jack x tiré de la série des jack and daxter donc bah j'aurais pas énormément de choses à vous dire puisque celui ci bah cette série je suis passé à côté à part le fait que on puisse incarner nos crachettes qui est plutôt cool voilà bah j'aurais pas grand grand chose à vous dire sur le gameplay j'ai pu voir j'ai pu déjà entendre des musiques visiblement ça a l'air déjà beaucoup mieux que le précédent puisque là on est un peu plus sur du rock metal un peu électro mais pas pas genre un gars quoi donc là ça va ces musiques ont l'air plutôt cool pour ceux qui ont fait grippe sur la ps4 je soupçonne quand même qu'ils aient un petit peu pompé sur ce jeu au niveau des arènes j'ai reconnu en regardant un peu les gameplays qu'il y avait deux trois arènes qui ressemblaient à grippe donc bon il ya quand même anguille sous roche je dirais mais voilà pour ceux qui connaissent pas ce style de jeu bas c'est un jeu moitié course moitié arène où on peut défoncer les autres avec des armes tout simplement avant dernier jeu si vous vous rappelez j'avais rentré des castlevania sur la nintendo 64 maintenant c'est sur la ps2 avec le castlevania donc ce qui est bizarre c'est que celui ci est bien sur la tranche c'est marqué juste castlevania alors qu'en réalité son nom complet je vais la faire en français c'est l'amant of innocence donc je trouve ça étrange qu'il n'est pas mis sur la tranche mais bon dites moi commentaire si vous savez pourquoi cet opus nous raconte la première rencontre entre la famille bellemont et la famille dracula c'est un épisode en 3d dont les avis sont plutôt mitigés certains lui reproche beaucoup de combats répétitifs alors que d'autres disent que c'est un bon jeu de par sa bande son et d'autres encore reproche pas beaucoup d'aller-retour dans le jeu donc le mieux pour se faire une idée c'est tout simplement de le tester et on finit ce superbe colis avec une autre très grosse licence tirée de la neo geo versus fighting je pense que vous avez presque deviné il s'agit de la série des king of fighters donc il s'agit tout simplement du king of fighters 2002 donc voilà avec une jaquette vraiment vraiment badass donc celui ci ce qui est étrange c'est qu'à l'arrière c'est marqué comme quoi c'est le huitième titre de la franchise alors que si on regarde un peu d'infos on regarde un peu les infos sur internet on y trouve comme quoi bah c'est le neuvième épisode donc bah dites moi en commentaire ce qu'il en est si c'est le huitième ou neuvième histoire de situer savoir au niveau des jeux moi je crois qu'il m'en manque un ou deux ce que j'aime assez cette licence et surtout les jaquettes voilà je kiffe les jaquettes sur la ps2 mais c'est quand même des jeux super sympathique à jouer donc voilà j'en ai déjà du coup ça m'en fait 3 je dis pas de bêtises yes 3 non 4 c'est quatrième celui-ci c'est quatrième que j'ai donc normalement il y en a six ou sept donc il doit manquer deux ou trois logique donc pour résumer qu'est-ce qu'on y retrouve 39 personnages donc qu'ils sont sortis entre 96 et 2001 donc ça fait quand même une sacrée pelle et de quoi tâter un peu de se bastonner alors les graphismes c'est pas ouf mais c'est quand même vachement nerveux et je trouve ça vachement cool les paysages à l'arrière avec les animations avec le genre le public en folie ou le petit bouton qui agitent sa pancarte j'ai trouvé ça vachement cool on retrouve dans ce jeu l'équipe de fatal fury donc terry et andy bogart et le mon personnage préféré des versus fighting tout simplement de l'équipe woman fighter la très sexy mais et vous vous êtes plutôt team chenny ou team may donc voilà comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu et bah si c'est le cas vous savez ce que vous avez à faire et chez nous putain